Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur R-Télévision pour ce nouveau numéro, l'actu, l'actualité chaude. Ce sont ces élections en Algérie qui sont prévues en tout cas très prochainement. Pour l'instant, la date reste incertaine et méconnue. Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier soir, en ce lundi, en fin d'après-midi, qu'il reportait ses élections et qu'il renonçait au cinquième mandat. Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie est avec nous. Mohsin Belabas, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas de nous accorder ces quelques minutes sur R-Télévision. Une réaction, vous avez depuis quelques semaines déjà, bien avant février, dénoncé ce système, c'est votre combat depuis plusieurs années. Vous avez demandé la démission totale du gouvernement et de la présidence. Est-ce que c'est plutôt une bonne solution ? C'est une réponse au peuple ? Non, d'abord, il faut rappeler que bien avant de demander la démission du chef de l'État et de son gouvernement, nous étions un parti qui a préconisé la sortie dans la rue pour changer les rapports de force, pour faire partie de ce système. Notre message a toujours été très clair là-dessus. Nous étions les seuls à avoir dit dès le départ qu'il n'y a pas d'élection présidentielle en Algérie. Il y a plutôt une désignation d'un chef de l'État. Maintenant, les Algériens sont sortis dans la rue. Et dans leurs revendications, il y a eu une évolution surprenante jusqu'à terminer avec une demande très claire. Départ de tout le système. Maintenant, comment il fallait, sur le plan politique, présenter cela ? Au niveau du RCD, nous avons dit qu'il faut que le chef de l'État, son gouvernement, démissionne et il faut que les deux chambres du Parlement soient dissoutes. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'on ne peut plus travailler sur la base de la constitution actuelle. L'idée, c'est de rentrer dans une phase de transition qui nous permettra, nous Algériens, de mettre en place les mécanismes qui garantissent un avenir radieux pour notre pays. – Très bien, alors on va juste… Il est au téléphone avec nous, vous le connaissez certainement. On a eu le plaisir de l'inviter la semaine dernière. Omar Haït Mokhtar, bonsoir. Vous êtes l'un des représentants de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Cette proposition, cette annonce hier soir, et pour l'instant, pour une grande partie en tout cas de la presse, la presse internationale, beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, est pour l'instant plus décrite comme une ruse, comme un quatrième mandat qui va se continuer. Comment vous qualifiez cette proposition, cette annonce d'Abdelaziz Bouteflika ? – Bonsoir, merci pour l'invitation. Évidemment, je commence par rendre hommage au président Bouteflika, avant tout, pour tout ce qu'il a fait. – Très bien. – Il n'a pas tout réussi, bien évidemment, mais il a réussi l'essentiel. Il a rétabli la paix et il a concrétisé la paix civile. Ça, on ne peut pas lui enlever. Après, il n'a pas tout réussi, je suis d'accord. Personne ne peut tout d'ailleurs. Se retirer hier, vous savez, c'est la voix de la sagesse. Les jeunes veulent un changement. Il l'avait prédit après l'élection, s'il était élu, s'il était élu. Bon, le processus s'arrête. Je ne veux pas parler de la Constitution. Le président de la République a des prérogatives. Maintenant, il propose une chose. Moi, ce que je vois dans tout cela, c'est la conférence nationale et surtout, aller aux élections avec une commission indépendante, surveillée, contrôlée par tous. C'est-à-dire, celui qui veut contrôler, qui veut participer à une élection, il sera le bienvenu. Sauf que les gens qui veulent passer par la désignation, ça n'est pas possible. C'est terminé. C'est la désignation, c'est fini. Donc, pour vous, je sais que vous êtes très pris par le temps. Pour vous, en tout cas, la réponse faite hier soir par Abdelaziz Bouteflika, c'est une réponse à ce que revendique le peuple en France, en Algérie, au Canada, à New York, suite à ces élections. Pour vous, c'est une réponse positive. C'est une bonne réponse. Oui, évidemment. Vous savez, l'opposition, enfin, tout le monde veut des élections transparentes. Cela passe évidemment par une commission indépendante qui prépare des élections sous contrôle de l'opposition. Vous avez vu que dès hier soir, en Algérie, il y a déjà des manifestations, tout de même. Il y a des revendications. Oui, mais les manifestations, ils ont le droit de manifester. Très bien. Merci. Ce n'est pas le problème. Merci. Oui. Je vous laisse finir 30 secondes. Donc, moi, la voie de la paix, c'est aller aux élections avec une commission indépendante contrôlée par l'opposition elle-même. Donc, je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Merci, Omar Haït Mokhtar, de nous avoir consacré ces quelques secondes sur ce petit rendez-vous, avec le plaisir sur le plateau d'avoir aussi, et moi, c'est une belle à base. Peut-être une réaction avec ce que vient de dire le représentant, l'un des représentants de la campagne d'Abel Aziz Bouteflika. Les étudiants sont dans la rue depuis hier soir. C'est un cinquième mandat rusé, cette proposition ? C'est la première question que je vous posais tout à l'heure. Non, d'abord, c'est plutôt un coup de force contre la Constitution et contre les revendications citoyennes. Le message du peuple algérien était très clair. Il continue à l'être. Il demande un changement de système politique. Il n'est pas seulement question d'élection, parce qu'on sait qu'en Algérie, il n'y a jamais eu d'élection. Le chef de l'État lui-même le reconnaît. Mais le plus important à dire, c'est que depuis hier, il n'y a même plus ce chef de l'État. Légalement, il n'a pas le droit d'exercer cette fonction parce que son mandat est terminé. Il n'y a aucune base constitutionnelle sur laquelle il s'est appuyé pour aller vers les annonces, compte tenu dans l'alerte qui lui a été attribuée. Plus grave encore, c'est qu'il a signé à une conférence nationale dont les membres sont désignés, et ils ont choisi le rôle d'un parlement qui va élaborer une constitution. Celle ne s'est jamais passée dans le monde, ce genre de pratiques. La demande de la classe politique sérieuse et la demande du peuple algérien, c'est d'aller vers une période de transition. qu'on se voit une constitution consensuelle à adopter à travers, pour un premier temps, soit une assemblée constitutionnelle, soit une assemblée de constitutions, est terminée par un moment. Le RCD, c'est 30 ans, c'est 89. Vous êtes à la tête depuis mai 2012. Est-ce que, comment vous voyez la suite quand on connaît la complexité de tous ces partis ? Il y a plusieurs partis, il y a le vôtre, il y a l'UDS, entre autres, il y en a pas mal. Est-ce que, dès demain, vous pensez que tous ces partis opposants au gouvernement Bouteflika, vous allez pouvoir vous réunir et travailler ensemble pour proposer quelque chose de bâti, de concret, rapidement, dans les semaines et dans les mois à venir ? Non, d'abord, il n'y a pas que les partis politiques de l'opposition. Il y a un certain nombre d'acteurs sociaux et politiques qui ne sont pas automatiquement structurés, qui sont très actifs sur le terrain. Et qu'on paye ces gens-là, il faudra les associer durant cette étape. Le problème n'est pas dans la solution à mettre en place, parce que les solutions, elles existent. Voir même, elles ont été portées dans un certain nombre de slogans durant les différentes marches. Les Algériens ont dit, nous voulons une république, ils n'ont une monarchie. Les Algériens ont dit, nous voulons une Algérie démocratique. Les Algériens ont dit, système dégage. Les Algériens ont dit que s'agissant de l'armée, il doit s'occuper de ses missions constitutionnelles, à savoir la sécurisation du pays. Donc le message, il est très clair. Maintenant, il appartient effectivement à tous ces acteurs politiques de mettre tout ça noir sur blanc. Les propositions existent. Des exemples de parlement existent. sur le genre de transition qu'il faudra faire. Nous, nous avons fait des propositions. Un certain nombre de partis politiques en ont fait d'autres. L'idée, c'est d'aller vers un comité d'éthique qui va prendre la place du chef de l'État, un gouvernement de salut national ou bien de transition, et par la suite, bien sûr, une convention nationale, conférencière nationale, on l'appellera comme on veut, mais avec des acteurs politiques sérieux. On ne va pas mettre à l'intérieur, comme le veut l'actuel chef de l'État en tout cas, ceux qui ont rédigé la lettre d'hier, une conférence nationale où il y aura les mêmes personnages illégitimes qui sont à la tête du syndicat officiel. Un parti qui a du mal à se tenir, la démission du Premier ministre, l'arrivée de Bédoui, c'est un peu fragile au sein du parti du président tout de même. Non, d'abord, il faut savoir que le parti du président, ce qu'on appelle des partis de l'Alliance, ils n'ont rien de partis politiques. C'est des partis qui ont des clés en tête parce que l'Algérie est passée par une période où il y a eu une disponibilité financière énorme. Donc, ils ont capté une certaine demande chez un certain nombre d'opportunistes. Mais le poids politique de ces gens-là n'existe pas réellement. C'est des coups de force à travers les fraudes électorales, à travers la répression. On les voit, comment ils ont disparu de la scène nationale en l'espace de 21 jours. On n'a pas vu les dirigeants de ces partis de l'Alliance, on n'a pas vu les dirigeants de ces organisations de masse affiliées. Très peu d'expressions en tout cas. 1 000 milliards de dollars, c'est ce qui a été investi dans ce pays depuis maintenant une vingtaine d'années. Les Algériens, les Algériennes, la jeunesse, vous qui parlez de démocratie, de culture au RCD. Peut-être, très rapidement, il nous reste une petite minute. Pourquoi cet engouement maintenant, quelques années après, peut-être pas plus tôt ? Et puis, comment vous voyez la suite dans les premières prochaines semaines ? Est-ce qu'on va continuer à être dans la rue ? Les manifestants vont continuer à être dans la rue ? Est-ce que vous voyez un autre scénario possible ? Non, d'abord, c'est un engouement. En réalité, il n'est pas nouveau. Il y a toujours eu une mobilisation des Algériens dans la rue. On les a vus en 2014-2015, quand ils se sont mobilisés contre l'exploitation du gaz de schiste. On les a vus dans le sud du pays, à travers les manifestations organisées, parce qu'on appelle les chômeurs du sud. Mais c'est vrai que les Algériens ont payé le temps nécessaire. Avec cette jeunesse. Bien sûr, ils ont payé le temps nécessaire pour voir est-ce que les dirigeants officiels allaient enfin répondre à la position sérieuse ? En tout cas, ça y est, c'est la fin de ce système. Moi, je suis convaincu que le système en place est fini depuis hier. Merci infiniment de nous avoir consacré ces quelques minutes. Marcine Abelaba, je rappelle, vous êtes donc le président du RCD. Vous voyagez entre quatre coins du monde. Et là, on a eu le plaisir de vous accueillir. Merci à Saber d'avoir réalisé cette émission, à Aziza de l'avoir préparée à mes côtés. On se retrouve très prochainement sur R-Télévision pour de nouveaux numéros. L'Actu, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada